et je crois que tous les bons guinéens sont avertis tous les bons guinéens sont avertis le président alpha kondé qui était le président élu du pays a fait beaucoup de voyages le président alpha kondé rentrer en guinée sans bruit un bandit quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple c'est-à-dire l'administration déjà il ya journée ville morte déjà journée ville morte mais comme ils savent que les guinéens en ont marre il faut aller prendre des enfants vous avez tous vu les images c'est incroyable c'est incroyable on voit des présidents des autres pays qui rentrent ceux qui étaient invités le président watra vient en guiné le présent watra va ailleurs les élus du peuple ils font pas de bruit mais quand il s'agit du bandit regardez des enfants tous des enfants des enfants et ne sont pas mariés et n'ont pas d'emploi et des enfants des petites filles comme vous voyez voilà artiste c'est mouna voilà et voici les propagandistes voyez regardez des enfants le visage là vous voyez ça dit la guiné regardez des enfants des enfants et quelques curieux qui sont derrière mais ce qui est choquant dans tout ça c'est lorsqu'on parle dans les ministères arrêter toute activité c'est à dire si toi le guinéen tu avais un dossier qu'on devait traiter mais parce que le bandit mamadou d'oubouya doit rentrer l'administration c'est à dire mamadou gère le pays comme un propriétaire de magbana s'il veut ça roule s'il veut on arrête à la guiné car à la guiné car ah non mais franchement je suis dépassé toi tu n'es pas l'élu du peuple qu'au nom si toi tu es sorti d'abord tu as dit que ton coup d'état troisième mandat toi le bandit tu t'élèves tu pars à kigali pour aller célébrer tu n'es même pas invité force la situation élection investiture toi tu n'as pas été élu par quelqu'un c'est toi qui va assister à l'investiture des gens tu n'as pas été élu par quelqu'un mais tu forces la situation avec la galère des guinéens aujourd'hui parce que l'avion qui a été loué le kérosène tout ça et le monde qui a été déplacé c'est des milliards pendant ce temps les enseignants contractuels les boursiers guinéens les boursiers guinéens aujourd'hui sont en train de crèver de faim maman dit tu penses que c'est ce qui avance le pays tu es venu ta première année il n'y avait pas de problème d'électricité les caisses de l'état il y avait de l'argent il y avait de l'argent mais vous avez tout délapidé tu achètes des blindés aujourd'hui non tu as créé une armée dans une armée entretenir les éléments de force spéciale ce n'est pas une petite chose entretenir une armée comme les forces spéciales dont les primes de certains ajoutent en chef plus de 50 millions par mois donc allons si tu penses que tu es malin tu as vu la ville morte aujourd'hui tu as vu aujourd'hui il ne s'agit pas de démagogue que chacun s'assume vous êtes un artiste vous n'êtes pas un politicien mais déjà que vous vous êtes assumé ou dit premier ton frère déjà lui c'est un politicien voilà mais comme c'est vous les jeunes qui ne veulent pas que le pays avance ou dit vous dites que vous êtes un artiste vous vivez de votre oeuvre je serai d'accord avec vous quand vous chantez pour la paix mais lorsque vous même le dictateur a donné un délai ici qu'il va faire trois ans c'est à dire la durée de la transition après une année trois mois ils ont dit qu'ils vont faire deux ans que ni lui ni aucun membre de son gouvernement mais c'est vous ou du premier c'est vous qui êtes en train d'encourager ces dérives mais quand les politiciens vont appeler à la désobéissance civile parce que m'a dit un d'abord si dans un état normal un vaurier comme m'a dit ne doit pas être président de la république un vaurier comme m'a dit dans un état normal mais vous les ou du premier vous des personnalités publiques tu n'es pas politicien tu t'affiches demain et que les gens sortent vous êtes responsable de ces dérives il fallait rester dans ton coin tu es artiste tu es promoteur moi je ne suis pas compte que si les poutistes vous invitent à venir prester lors de leur mouvement il n'y a pas de problème mais le fait de sortir et de lancer des messages assumez-vous après cette transition ne dites pas demain que non on nous a fermé on nous a bloqué non cette transition ça on vous le dit tous ceux qui vont encourager cette dérive et que Mamadi va tomber que chacun s'assume de la manière dont nous nous assumons aujourd'hui face à ces bandits vous aussi ceux qui disent qu'ils sont vraiment populaires nanani nanana ils sont connus assumez-vous après cette transition ne parlez pas ici qu'on vous a fermé assumez-vous parce que Tina quand ça va changer ne venez pas vous arrêter devant les gens ah non on ne nous aime pas Elie Kamano était là quand il y a eu le coup d'état tous les jeunes de l'Axe ont dansé ils ont cru que non c'était le changement qu'eux ils voulaient et quand ils ont compris que non c'est des manipulateurs ils se sont retirés ils se sont retirés c'est une famille si ce n'est pas qu'en Guinée un état sérieux un responsable regardez qui est Takana qui est Takana lui il voyage avec Takana pour vous dire que Mamadi il n'a aucune notion de la république la fonction qu'il aujourd'hui où il est aujourd'hui au palais qu'il est le président de la Guinée cette fonction il n'a même pas de respect pour ça des incalabantés comme ça regardez lui-même regardez son visage regardez incalabantés comme ça quand vous prenez des restaurants comme Tiken vous voyez déjà vous prenez des restaurants comme Alpha Blondie mais regardez ce gars il n'a pas un élément de Takana il n'a pas il n'a pas l'huile de Gats l'huile de Gats de Takana il n'a pas il n'a pas Takana c'est-à-dire qu'est-ce que Takana a fait à part sur Zion City et Béremi et Drogue et Bétis Rabat Takana c'est-à-dire que le patron est-à-dire ça ne le gêne pas voilà ceux qui parlent qu'Alpha Conde Takana a été là-bas mais il n'a pas été avec le président il a été invité il y avait un festival mais est-ce qu'il y avait un festival du côté de Kigali je vous ai dit ne comparez pas les choses ne comparez pas les choses toutes les sorties du président Alpha Conde ont été bénéfiques pour la Guinée toutes les sorties du président Alpha Conde c'est des grands contrats que le président Alpha Conde est sorti pour aller signer pour la Guinée des contrats gagnants maman m'a dit toi tu n'es pas élu tu vois à Kigali l'avion qui est loué la sécurité les primes tout et les démagogues qui sont sortis les t-shirts tout ça c'est des milliards l'argent du contribuant ils sont incapables de payer les enseignants contractuels autant de vrai moi je vous dis assumez-vous moi je respecte aujourd'hui ou dit tu as bien fait tu t'es affiché c'est bien mais c'est pour te dire demain si ça change ne venez pas dire aux ministres de la culture aux gens de demain ah non 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 si vous pensez que ça ça va passer Wallah ils vont vous tromper ça je voulais dire quel est le pays on ferme les médias vous les houdis les artistes vous êtes assis la population aujourd'hui avant le coup d'état le sac de riz était à 200 et quelques ils sont venus nous sommes à près de 400 000 vous voyez vous parlez de quel changement les échangeurs tous ces grands projets aujourd'hui qui les a montés qui a trouvé le financement ce n'est pas un moment dit tout a été monté par le gouvernement du présent Alpha Condé et d'ailleurs ils sont en train de mal finir ces projets personne ne parle de ça l'échangeur de ban l'échangeur de ban métro est devenu aujourd'hui passerelle au lieu de l'échangeur personne ne parle de ça le CNRD n'a pas mis 5 francs les autres ont fait le travail et vous êtes assis quand vous êtes des jeunes on coupe l'internet vous ne dites rien on met 19200 guinéens aujourd'hui à la retraite ils n'ont pas recruté les jeunes et vous vous êtes là comme le bandit en train de travailler vous connaissez la souffrance la misère des guinéens le courant qui était là il y avait le bateau à Kaloum là-bas pour ne pas que vous ça dit les guinéens les conakricas restent dans le noir le fama a fait ça le courant ce n'était pas pour les gens ce n'était pas pour ses parents ce n'était pas pour son village il a fait pour la Guinée on est venu l'insulter ici mais aujourd'hui il n'y a pas le courant vous ne sortez pas pour parler mais quand il s'agit de faire la promotion du vaurier de faire la promotion du bandit c'est là on vous voit parce qu'on vous donne de l'argent parce que l'argent qu'on devait prendre pour payer les enseignants contractuels pour payer nos boursiers aujourd'hui des guinéens qui vont étudier à l'étranger qui doivent revenir en Guinée servis ce pays aujourd'hui ils sont abandonnés nos boursiers sont abandonnés aujourd'hui vous ne parlez pas de ces gens-là aujourd'hui vous ne parlez pas de l'insécurité aujourd'hui des gens qu'on vient kidnapper des activistes autant du président le FNDC ils étaient là le FNDC on n'a pas kidnapper quand on les a arrêtés les avocats ils étaient en contact avec leurs clients mais aujourd'hui tout ça ça se passe et vous les houdis premiers c'est vous qui êtes devant oui applaudir encouragez le bandit qu'on a il peut se maintenir ça va péter le titre fonciel de Mamadi n'appartient le titre fonciel de la Guinée n'appartient pas à Mamadi ni à sa famille donc c'est pour vous dire nous sommes dans un état et nous avons demandé la démocratie la démocratie c'est le choix de la majorité ce que veut la majorité c'est ce qui va se passer vous êtes tous conscients le 5 septembre ceux qui sont sortis c'est pas les jeunes de l'Axe qui sont sortis ce n'est pas l'opposition guinéenne aujourd'hui vous êtes conscients que ces gens-là ne veulent plus de Mamadi donc vous ce petit groupe de démagogues là ça on vous le dit vous allez taper poteau ça va péter Mamadi va sauter ça je vous le dis ils forcent la situation c'est le cas des dadis aujourd'hui c'est le cas du CNDD donc vous n'allez pas prendre quelqu'un voilà et je vous le dis qu'ils veuillent ou pas tout ce que les gens racontent ça je le dis les foniqués mangués sont dans leurs mains ils sont morts ils ne sont pas morts ils sont dans leurs mains ça on vous le dit Mamadi Dumbuya vous êtes coincés aujourd'hui si vous pensez que kidnappez ces gens-là qu'on dise qu'ils sont morts ou vous dites qu'ils sont morts pour effrayer les autres pendant qu'ils sont vivants vous vous trompez vous-même ça on vous le dit s'ils sont morts c'est sur votre dos aujourd'hui vous êtes coincés dans l'affaire là le procureur est sorti pour dire vous ne savez pas mais le peuple de Guinée nous savions tous que c'est les forces spéciales et les gendarmes de Bala Samoura qui les ont enlevés donc votre cinéma ça va se retourner contre vous le mieux pour vous c'est de les jeter quelque part vivants mais si vous les tuez là encore ça va aggraver si vous pensez que kidnappez les foniqués mangués que vous effrayez les autres activistes comme nous de vous faire face vous vous trompez ça je vous le dis si vous voyez que c'est calme c'est que l'accord dynamique qui a été signé entre vous les bandits et la CDAO c'est le 30ème décembre la fin et à partir de là vous allez voir maintenant vous voulez les hostilités vous allez voir vous voulez la désobéissance civile vous allez voir aucun Guinéen Mamadi n'est pas mieux que quelqu'un un fourrier comme Mamadi Dumbuya ne peut pas venir détruire ce pays tous nos acquis l'armée aujourd'hui nous savons ce qui se passe au sein de l'armée d'ailleurs les militaires sont devenus des prisonniers d'un bandit et vous pensez qu'on va rester là le peuple aujourd'hui affamé l'insécurité totale dans le pays ça on vous le prévient en même temps donc si vous pensez que arrêter les gens intimider les gens c'est ce qui va faire qu'on va rester les plus grands dictateurs sont tombés les El-Bechir ils sont tombés voilà au Burkina donc tous ces gens là sont tombés Mamadi tu n'es qu'un empruntier tu n'es qu'un empruntier je dis jusqu'à présent les gens ne sont pas prêts si tu penses que tu es en sécurité dans ton palais ça je te le dis tu te trompes les barres que tu as mis les murs blindés ou quoi que tu as mis devant le palais eh bien pour un bois militaire ça l'arrange ils n'ont même pas besoin d'aller chercher le rat dans le trou Mamadi quand le rat rate dans le trou le chasseur ne se fatigue pas le chasseur met le feu la fumée et le rat va sortir Mamadi si tu veux il faut barricader encore la déventure du palais il suffit de mettre des roquettes le palais où tu es il faut demander les anciens il faut demander les militaires guiniens ils vont te dire autant de l'assassin ce palais ce palais a été bombardé donc d'ailleurs l'affaire ça va être encore plus bon on va te couiller dedans là-bas on va te couiller comme tu as peur que les gens rentrent il n'y a pas de problème il suffit seulement de mettre trois roquettes seulement l'affaire est finie Mamadi si tu penses que toi tu es fort ou alors tu es zéro tu vois comment tu marches le président Fakone qui était civil lui n'avait pas peur ainsi lui n'avait confiance au peuple mais toi le bandit tu as fait le coup d'état tu es venu mentir au guinéen ici qu'au troisième mandat mais aujourd'hui ce n'est pas toi qui pavane entre Kigali et Konakry pour aller fêter cinquième mandat le traite le bandit Mamadi dans ça je te le dis le jour que les commandos seront prêts il suffit seulement de mettre des roquettes sur toi là-bas tu es cuit là-bas l'affaire finie voilà mais d'ici le 30e c'est toi qui sais tu vas partir mais si tu ne veux pas partir quand les politiciens vont demander à la désobéissance civile à un soulèvement populaire parce que la Guinée a parti à tout le monde un bandit ne peut pas venir comme ça que l'huile compte sur les armes tu as tué le 5 septembre tu sais donc si tu penses qu'on va rester là aussi assis on va te regarder là tu as tapé pour toi sinon si tu étais malin l'argent que tu as volé c'est le bon moment de partir mais dire que tu vas insister là tu as tapé pour toi Mamadi ça on te le dit tu as tapé pour toi ceux qui te blaguent là pour dire non 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 tu peux faire comme là ça n'a compté les temps ne sont pas les mêmes les temps ne sont pas les mêmes Mamadi voilà je vais profiter vous savez démagogie on a parlé on a parlé à nos responsables ici vous voyez vous voyez la route de Tanene pourquoi je monte Tanene parce que presque toutes les routes mettez le coeur vous voyez la route de Tanene vous voyez l'état de nos routes regardez la route de Tanene Tanene qui est juste à côté de Conakry vous voyez Tanene voilà voilà vous avez vu parce que la vidéo est postée ça est sur TikTok ça est partout ça fait trois ans depuis que les bandits sont venus ils n'entretiennent pas les routes parce que les ignorants qui n'ont pas compris les routes là surtout dans les capitales on les refait chaque fois voilà mais depuis l'arrivée des bandits les Guinéens payent l'impôt nos mines mais les bandits s'il s'agit d'acheter des blindés entretenir les forces spéciales et des mercenaires qui l'envoient pour sa sécurité c'est là-bas l'argent part et les maisons qu'ils achètent aujourd'hui à l'étranger mais elle a ce qu'on a le Kuntigi elle a ce qu'on a depuis que tu es en Guinée là là ça ne compte les ratants à un taux elle a ce qu'on a parce que quand Mamadi est venu au Tana il faut l'arrêt et à la barre Mamadi choisi à son Riki à mener Riki elle a ce qu'on a est-ce que la route de Tana c'était comme ça ces gens-là n'ont aucune notion de la république moi je ne vais pas te manquer de respect mais moi je dis il faut que je me dis le temps de présent il faut qu'on a dit ici devant tout le monde il faut que tu es que à courant à l'étranger voilà mais aujourd'hui la route qui va il va mettre à l'étranger 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 moi je suis moi je suis moi je t'ai contre une pharmacie par terre on peut vendre certains médicaments ici dans les boutiques il y a certains comprimés aussi c'est le médecin qui doit prescrire ça et tu pars chercher mais la manière dont ils ont détruit les revendeurs de médicaments là c'est avec la haine parce que la majorité quand il y a l'étranger c'est le finance c'est eux qui financent c'est pourquoi on les a détruits personne n'a parlé mon sima mais aujourd'hui du côté des banques aujourd'hui la politique qu'ils ont commencé c'est encore purement communautaire quand il y a une banque vous partez au marché aujourd'hui vous nez pas la famille c'est ce que vous venez de commencer le jour que les autres vont se révolter partout où il y a les guerres civiles partout où il y a les dégâts c'est ce que vous êtes en train de faire vous avez déjà fait un pas maintenant vous revenez je vous ai dit vous voulez créer vos banques créer vos banques voilà créer vos banques créer vos banques c'est mieux la concurrence là c'est ce qui développe un pays mais dire que c'est ce qui développe un pays moi c'est pourquoi je le dis haut et fort quand tu vois le danger venir quand tu vois des politiques qui va faire demain que ce pays là va complètement se déchirer nous ne voulons pas cela donc vous les gens là les militaires là vous êtes assis leur politique de haine qui sont en train de faire dites à ces bandits là de l'arrêter moi c'est moi mon force si tu as ton argent va tu vas faire ta banque c'est aussi simple que ça mais qu'il faut viser un groupe attendez le bâtard là l'ethno là parce qu'il y a des gens ils ne comprennent pas ce qui a déchiré le libérien ce qui a gâté la céréale il y a des gens qui sont en train de faire les gens qui sont en train de faire moi c'est moi je dois dire que je suis en train de faire si vous voulez que les gens payent l'impôt il n'y a pas de problème parce que ça rentre dans les caisses de l'état mais dire que non 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 parce que tel groupe est ici que vous votre objectif c'est de détruire vous avez les armes c'est parce que vous avez les armes que vous voulez imposer tous et si les autres prennent aussi ils achètent les armes la Guinée est foutue à jamais ça je vous le dis arrêtez vos bêtises à un moment donné ça c'est une transition vous êtes venus pour organiser des élections et foutre le camp mais ce que vous voulez commencer toute personne qui dit ça ne doit pas être un leader un leader c'est un rassembleur on a toujours dit ici au temps du président le président Fakone dit lui n'est venu pour gouverner tous les Guinées il n'est pas venu pour gouverner des cimetières il est venu à ma blafla compte là à ma blamossi compte là l'ancien compte a fait son temps ici sur la siamabomankalubro donc n'alcokalteo hankri seront là quand nous n'attends qu'un diamant nous tient vous allez vous attaquer à ces banques et autres là s'ils ne travaillent pas à la banque ils vont prendre les armes ils vont aller acheter des armes ils vont venir et ils sont dans leurs droits et ils seront plus déterminés que vous ça je vous le dis haut et fort parce que cette haine c'est vous qui êtes en train de créer cela vous devez laisser les gens tranquilles voilà vous avez vos frères créé des banques pour eux voilà mais quand il faut que il faut qu'il y ait des banques pour eux il y a des banques pour eux il y a des banques pour eux moi je vous le dis haut et fort il y a des banques pour eux il y a des banques pour eux vous avez commencé ces bêtises là moi aussi c'était au fait ce qu'il y a des banques pour eux c'est des innocents qui vont périr et pendant ce temps ils signent ils sont là vous voulez forcer la situation car il y a des banques pour eux vous n'êtes pas des élus du peuple donc continuez vos bêtises là aujourd'hui c'est vous qui avez les armes vous pensez que vous êtes fort le jour que les autres vont prendre je vous dis qu'ils seront plus déterminés que vous ça je vous le dis ils seront plus engagés que vous parce que eux ils vont se battre pour une cause au lieu de chercher à rassembler les Guinéens au lieu d'aider nos entrepreneurs au lieu de créer des emplois vous ne faites que supprimer des emplois arrêtez ça maintenant je viens sur Idi Amin vous savez quand Idi Amin est venu il l'a mis au ministère de la défense il a changé le système que Lassana Conte avait mis et je l'ai dit ici moi quand je suis venu en Guinée ça dit je voyais le ravitaillement des militaires quelque chose qui était bien pour toute personne réfléchie si vous remarquez depuis le temps de feu général Lassana Conte a son âme jusqu'au temps du président Fakonde les militaires sur ravitaillement imaginez les colonels les commandants des militaires célibataires ceux qui recevaient des sacs de riz les revendaient à bas prix à qui ? à des Guinéens pas à des Ivoiriens pas à des Sénégalais donc ça luttait contre un peu la faim la pauvreté si le sac était à 200 000 le militaire pouvait vendre à un Guinéens à 150 tout ça c'est l'effort de l'état mais ils diaminent avec leur politique de s'enrichir vous savez quand j'ai critiqué il est sorti il a dit ici oh non 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 vous les militaires la différence voilà si le riz est vendu à 300 000 on va vous donner mais les militaires est-ce qu'aujourd'hui cette différence de 400 000 on vous donne non et d'ailleurs ça devient une dépense de plus regardez le budget le budget du ministère de la défense sous le CNRD sur cette transition et vous allez comparer les 11 ans du présent ou bien prenez les 3 dernières années vous serez étonné vous allez dire mais non ça c'est du jeu c'est pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas d'argent si c'est pas pour voler de l'argent sinon l'état envoyait le riz et les militaires donnaient ça à batterie à la population pour aider souvent des colonels d'ailleurs qui ne mangeaient même pas le riz là pouvaient distribuer à 3 familles le Guiné ne se inquiétait pas de ce qu'il allait gagner par jour mais aujourd'hui regardez aujourd'hui les familles la faute de qui leur politique juste pour s'enrichir pourtant l'instant le compte avait mis ça depuis longtemps le président Fakone est venu il n'y avait pas de problème le ravitaillement on les donnait des bidons d'huile ainsi de suite mais ils sont venus tout détruire regardez la situation des militaires la Guinée sortait ma toto il n'y a pas de prime de carburant regardez les militaires guinéens on dirait qu'ils étaient je vais dire du côté de Kidal oui il n'y a pas il n'y a pas mais le temps de Fama autant de l'instant la Guinée sortait parce que nous avons le bébé qui m'a tiré c'est que quand même ou bien situation à l'angle mais je te dis tu es venu faire souffrir les militaires guinéens voilà vous êtes venu faire souffrir les militaires guinéens il fallait rester à la tête de la janamérie ça je vais te le dire peut-être que les gens ne parlent pas aujourd'hui avec vos milices que vous avez mis un peu partout mais les militaires sont fatigués de toi aujourd'hui il n'y a pas de prime rien 11 ans du présent il était le directeur du cabinet au ministère de la défense qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les militaires ici toutes les revendications mais ça je te le dis il faut continuer avec ça je viens mon dernier mot sur dans sa crouma vous avez parlé ici dans sa crouma de troisième mandat c'est vous qui êtes sorti ici voilà tu es sorti on t'a écouté à l'international tu dis troisième mandat que non c'est légitime ce coup d'état dans ça tu sais que Mamadi n'a pas de niveau ça c'est un tu sais que Mamadi a tué le 5 septembre où sont les corps dans sa et tu as eu la chance aujourd'hui d'élaborer la nouvelle constitution dans sa tu as tu as tout monté en faveur de Mamadi mais le jour que ça va péter dans sa tu vas payer tu vas tu seras jugé et condamné dans sa si toi tu penses que candidature indépendante en faveur de Mamadi si tu penses que c'est ce qui va aider la Guinée c'est ça la démocratie la démocratie le but c'est pour que les choses marchent bien dans le pays la bonne gouvernance c'est pourquoi on demande la démocratie chacun est libre de dire sa part les meilleurs le mérite en démocratie s'il n'y a pas de mérite c'est qu'il n'y a pas de démocratie le mérite c'est pourquoi dans les institutions les concours et vous voyez aujourd'hui les nominations par affinité dans sa vous êtes assis que vous allez encourager ça ça va péter ça on vous le dit de la manière que Mamadi s'est élevé d'autres vont se élever comme ça et déjà vous êtes conscient que la majorité des Guinéens aujourd'hui ne veulent pas si vous pensez que les intimidations de ces bandits ça va nous endormir là vous vous trompez ça je vous le dis dans ça le cinéma d'abord vous n'êtes même pas des élus du peuple vous n'êtes pas des élus du peuple vous le saviez bel et bien vous le saviez bel et bien et d'ailleurs la dernière fois la répétée était devant vous vous avez demandé à la répétée de verser 380 au trésor public ils ont versé combien combien 30 milliards vous avez demandé de verser 381 milliards ils n'ont versé que combien 30 milliards parce que les recettes de la répétée aujourd'hui sont à la présidence on achète des blindés on achète les consciences ils font ce qu'ils veulent dedans les recettes de la douane demandez le temps du président la douane le port de Conakry on faisait sortir plus de 250 à 350 contenants par jour il y avait des commerçants qui pouvaient déposer 1 milliard à la banque demandez les banquiers si c'est possible aujourd'hui vous voyez le pays en train de reculer vous voulez nous imposer des vauriens des gens qui n'ont aucune notion de la république mais dans ça vous qui êtes en train aujourd'hui d'encourager ces dérives c'est vous qui allez payer demain voilà c'est vous qui allez payer maintenant à l'éthnolo n'est à l'éthnolo tant de présents l'faconde quand les jeunes de Canca sortaient tout le monde parlait le présents l'faconde depuis que Mamadi est venu depuis que le bandit est venu c'est pas son petit château qu'il est en train de construire pour sa maman pour sa famille qu'il est en train de construire Mamadi Je vous dis il a construit l'hôpital là il y a même chez tout ce terrain c'est le présent l'faconde Mamaya est le président l'faconde l'hôpital est le président l'hôpital est le président l'hôpital est le président l'hôpital l'hôpital est le président l'hôpital mais comme il est venu une ville c'est vrai à la salle et à c'est vous c'est d'abord mon calé prezal fa koné mon calé ou l'amalien d'accord diane kakakali ou l'amalien ou mamadie ayra gine la tonne au alou hanky doulo la gine sur la simenou la tourna bi abe manika à la la ko ko soukoli a la ko soukoli mamadine pas ka son intérêt mamadine ma ko teman kalabi akaf la moussa de avani kata et me toi dire tu mabou moussa l'état flamoussotakou so so moussotakou brese moussotakou a wani kata tu mabou moussa l'état bi fransi la ko la me alloussine aujourd'hui des étrangers viennent dans le pays on signe des contrats miniers eux ils prennent la boxy de la guinée simandou kadea luma alu yowa fré a tono yaltale mais les mines artisanale la gine kalwe al debourira yorom no ka saninine au bedatou ni bi pou pensez ke mamadie ma ko le mankale la be kalon bi kogwe kadjamana ko manka ou ko lankalo alu le saninina mamadie ma ko teman kalabi mbrao fali yene alu hanky doulo koureta kene mankale lao surasi baba soula malou yane mouanou fouanibi abe mankale altal nyamaka altal nyamaka on vous fout c'est-à-dire ils sont là on vous endoctrine au flamai asinita flamoussoya beku flamai de mais flamoussoya beku flamai de mais flamakou de ta kalfakone la flamai de flamata kata donc arrêtons un peu ces trucs enfantin hanky douya kourou damana te se développer la avec des mentalités communautaires damana le leader doit favoriser le nationalisme les états unis kan shiamane et raflaya sou shiamane et amerikia mais c'est le nationalisme ils ont développé c'est pas le régionalisme à l'élu d'un filou allemand kakadri n'a filou minua s'il a à l'ignacro et flamme faire ce sont le temps de faire mais c'est le temps de faire à ben a fi à ben hanky doulo en cité diamant la nia fait l'ident leader n'a d'afoco ben 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 et diamant la wala nia fait à l'alpena fi ça je le dis donc à moosikin ni blanc hankeri doulo kouma káfé pascal te fait kade mme minada al li prezant kone alma bego lodero c'est pourquoi tous se na fille les ettnol là ils ont fait le coup au prezant thakonde ceux qui ont combattu le prezant fakonde bada ya nia la ou vous allez comprendre dans quoi était le prézant fakonde ou le n'embre à fois alim kounkato presant fakonde kouko maro ou bien lagine kouko maro je n'ai pas de regrets parce qu'alou etteret Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Le combat continue, la famille. On est ensemble. Et bravo aux citoyens, aux patriotes. Journée ville morte. D'abord, il y avait ville morte. Et le bandit est rentré le même jour. L'administration encore... L'État a fait quelle recette aujourd'hui ? Si on doit mobiliser l'administration pour aller pour la réception d'un bandit, quelqu'un qui n'a même pas été élu, il part assister à un cinquième mandat pour qu'il a fait le coup d'État à son bienfaiteur qu'au troisième mandat. Et un! Le Marocco a fait une telle, elle me dit. Le Marocco a fait une telle, elle me dit. Il a 40 niveaux, il a 40 niveaux. Il a 40 niveaux. Il a 40 niveaux. Il a 40 niveaux. Ils n'ont pas le niveau d'Asimou. Ils n'ont pas le niveau de Tchani. Ils n'ont pas le niveau d'Ibreme Traoré. C'est pourquoi ces gens-là, ils se sont défaits d'eux. Parce qu'un Tesla a créé un coca. Je n'ai pas le niveau d'Asimou. Je n'ai pas le niveau d'Asimou. Je n'ai pas le niveau d'Asimou. Ce sont des recherches, des recherches, des recherches françaises. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas le niveau d'Asimou. Il a aussi eu le niveau. Donc, merci ma soeur Fanny, Alfa Diobaldé, merci à vous, Mohamed Yannick, merci à vous, Bari Mamadou Alpha, merci à vous, Ousmane Touré, à tous les patriots, tous ceux qui bénissent pour nous, merci infiniment, merci à Alexandre Pivy, Idrissa Diallo, Franck Castel, merci à vous, et Touré Sédiki, Maka Bari, Aïchatou Diallo, merci. Et nous disons à l'armée guinéenne de se réveiller, de se réveiller, notre pays, si nous ne freinons pas ces bandits-là, la Guinée est foutue, et nous ne voulons pas être comme le Libéria dans le passé, la Sierra Leone ou la Côte d'Ivoire dans le passé, nous ne le souhaitons pas. Déjà, la souffrance actuelle, ça suffit, il suffit d'enlever les vouriens, les bandits qui sont à la tête, mais ce qu'ils veulent créer dans le pays aujourd'hui, Anye ou matanka Anye ou matanka Anasurasi Hankili malou Alouna nissou Keremie Léré minate Aliye hankili soro Mwa baminou fona armero Aliye ou falunyane Kwa liye hankili soro Hankili doyawe Ali a dabla